Destitution de Macron, les députés PS n'empêcheront pas l'examen du texte, mais voteront contre son adoption. Les élus socialistes estiment que la procédure, lancée par les Insoumis, vouée à l'échec, va donner une sorte de « légitimité » au chef de l'État. Soufflez le chaud et le froid. Alors que le bureau de l'Assemblée nationale, dominé de justesse par la gauche, 12 sur 22, doit examiner mardi la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, lancée par les Insoumis, les députés PS ont décidé lundi que leurs trois représentants voteront en faveur de sa recevabilité. Pourtant, selon un communiqué du groupe, les socialistes n'ont pas changé de point de vue sur le fond. Nous sommes résolument opposés à cette procédure, héritière de la procédure d'exception pour haute trahison, font valoir les élus du parti à la rose. Annonce qui est le résultat d'un vote serré. Pour 60 votants, 32 se sont montrés favorables, 28 opposés. Ces députés PS et apparentés n'étant pas à l'initiative de la procédure, ils s'opposeront unanimement, dans un second temps, à son examen en commission des lois et en séance publique. Pourquoi ? Il considère que l'opération, vouée à l'échec, pourrait donner une sorte de « légitimité » au président de la République. Et le « remettre au centre du débat politique ». Nous ne voulons donner aucune victoire à Emmanuel Macron. Le pouvoir n'est plus à l'Élysée, il est au Parlement, affirment les élus. Qui entendent « mettre toutes leurs forces » pour censurer le gouvernement. Si le texte, signé par 81 députés après le refus du président de nommer Lucie Casté à Matignon, passera normalement la première étape, son adoption définitive semble improbable au vu des rapports de force. Cela nécessiterait ensuite les deux tiers des voix parlementaires des deux chambres, réunies en haute cour. Peu importe l'issue pour les Insoumis, leurs lieutenants se réjouissent d'avoir obtenu au moins un permis aval des socialistes. Sur X, Jean-Luc Mélenchon a aussitôt salué « une grande nouvelle ». Le refus de la décision du suffrage universel ne sera pas resté sans conséquence pour Macron, s'est enorgueilli l'ancien candidat à la présidentielle, en faisant référence aux 193 députés de gauche, le plus gros contingent de l'Assemblée. L'ex-député de Marseille a beau louer « la dignité du peuple souverain », qui « est représenté par le NFP sans faille », le refus des socialistes d'aller au bout de la procédure montre des premières fractures au sein de l'Alliance.